C'est un jour très important aujourd'hui parce que j'ai enfin le plaisir de pouvoir vous présenter mon tout premier livre, Le potager d'Olivier, nourrir sa famille, nourrir son esprit. C'est un livre édité par la maison d'édition Terre Vivante, c'est une maison d'édition que j'adore, que je connais depuis de nombreuses années, qui est extrêmement engagée dans l'écologie, dans l'environnement, dans la nature, dans la biodiversité. Depuis un an, ça a été beaucoup de travail pour mieux structurer encore le manuscrit, pour le compléter, pour l'illustrer, pour le corriger. Et enfin, aujourd'hui, le résultat final est là et j'espère vraiment qu'il vous satisfera au mieux, qu'il répondra en tout cas à toutes vos attentes. Nourrir sa famille déjà parce qu'au travers de toutes les pages de ce livre, vous trouverez concrètement comment j'arrive aujourd'hui à sortir plusieurs centaines de kilos d'un potager naturel. J'entends par naturel le fait de n'utiliser aucun pesticide, aucun fongicide, aucun herbicide. C'est une phrase que je répète souvent mais ça me tient tellement à cœur de jardiner sans aucun produit toxique, quel qu'il soit. Alors vous trouverez dans ce livre plus d'une vingtaine de fiches cultures ultra détaillées, remplies d'expériences, plus d'une quinzaine d'années d'expériences, pour répondre vraiment à toutes vos questions. Quelle variété, quelle date de semis, quelle quantité, quand, comment, ou pourquoi ? Je reprends vraiment chaque culture du semis jusqu'à l'assiette. Je me dévoile beaucoup dans ce livre, d'ailleurs c'est autant l'histoire d'un jardinier que d'un potager. C'est vrai que dans tous les livres de potager que j'ai dû lire, et j'ai dû en lire des centaines, on ne parle quasi tout le temps exclusivement que du potager, alors que je trouve que la pièce maîtresse d'un potager c'est peut-être avant tout le jardinier qui fait corps et âme avec son potager, qui transmet tout son vécu, toute son énergie, toutes ses connaissances, tout son savoir. Et oui, ça me tenait à cœur de vraiment sortir de tout ce qu'on peut trouver dans les livres de potager, et de vraiment offrir en même temps une vie de jardinier, une expérience en tout cas de jardinier. Et voilà, vous pourrez trouver dans ce livre la quête que j'ai depuis quinze ans, déjà à rêver dans un premier temps de potager et puis transformer ce rêve petit à petit en réalité, en prenant des choix, en faisant des décisions, en ayant beaucoup de doutes, en ressentant beaucoup d'émotions. Et ouais, j'ai peut-être un peu hésité mais pas longtemps parce que ça me faisait du bien aussi d'écrire tout ça. Et puis aussi toujours la conviction que si vous regardez cette vidéo, c'est forcément qu'on se ressemble et d'écrire tout ce cheminement, c'est forcément quelque chose aussi qui touchera et dans laquelle en tout cas vous pourrez vous y retrouver parce que je suis sûr qu'on est ressemblant sur bien des choses sur bien des domaines. Un gros chapitre est aussi dédié à la compréhension du sol. Je suis un fou amoureux du sol vivant et depuis toutes ces années que je me forme, que je discute avec des tas d'experts de jardiniers, j'avais vraiment hâte de vous livrer mon ressenti, ma réalité d'un sol vivant aujourd'hui avec le rôle de l'eau, de l'oxygène, de la matière organique, de la matière minérale, le rôle du carbone, le rôle de l'azote. Comment vraiment essayer de rendre un sol à la fois fertile, à la fois durable et comment générer une abondance de récoltes en respectant son environnement, en respectant son sol, en se respectant soi-même. Donc tout ça, j'ai voulu aussi le transcrire dans ce livre et ça prend là aussi pas mal de pages, mais c'était nécessaire pour vraiment rentrer dans les détails et vous livrer au mieux mon ressenti d'un sol vivant. J'ai aussi consacré tout un chapitre pour vous montrer au mieux comment démarrer son potager. On me pose infiniment cette question de savoir comment débuter au mieux son potager. J'ai voulu aborder cette question sous deux aspects. Déjà pour les jardiniers débutants, c'est vrai, pour essayer de leur transmettre au mieux comment s'y prendre, mais aussi pour des jardiniers qui jardinent depuis plusieurs années et expliquer comment chaque saison, ou en tout cas chaque intersaison, je fais en sorte d'améliorer au mieux le sol du potager, d'améliorer ou d'entretenir au mieux la fertilité du potager avec toujours des matières organiques et naturelles. Là aussi, un gros chapitre de lecture auquel vous aurez droit. Nourrir son esprit, c'est la première idée de sous-titre qui m'est venue en tête, tellement le potager me rend heureux et tellement j'en suis convaincu, le potager vous rend heureux, ou en tout cas vous rendra heureux si vous n'êtes pas encore passé à l'action. J'y trouve un rôle concret, j'y trouve ma place, personne pour nous juger, personne pour nous dévaloriser, comme on peut parfois le subir dans notre environnement professionnel, ou pire encore, dans notre environnement privé. Au potager, on est face à soi-même, face à ses responsabilités, et à la fois on est pleinement connecté à la terre, cette terre dont on s'éloigne de plus en plus dans notre société moderne à tout vouloir dématérialiser, alors que bon, à mon sens c'est vraiment un élément clé, un élément vital. Et le simple fait de la toucher, de s'y rapprocher de suite, ça apporte un sacré sentiment de bien-être. Alors je vous raconte dans ce livre comment j'ai vraiment tout fait pour donner de plus en plus de place au potager dans ma vie, comment gérer cette fameuse équation hebdomadaire, c'est comme ça que je l'appelle, ces 168 heures de vie qu'on a tous chaque début de semaine, mais qu'on répartit tous de façon différente selon nos choix, selon nos envies, selon nos priorités, selon nos contraintes. Mais je reste persuadé qu'on a vraiment un pouvoir de décision sur chacune de nos vies, qu'on peut alléger un pilier de vie pour en prioriser un autre, et surtout qu'on peut s'alléger de beaucoup de superflus dont on ne se rend pas forcément compte, pour vraiment prioriser l'essentiel. C'est sur ça que je continue beaucoup à travailler, je n'ai pas fini sur ces points-là. Et je partage là aussi une grosse partie de ce livre à vous transmettre vraiment comment j'essaie, dans mon cas, de gérer au mieux cette folle équation qu'on a tous à résoudre chaque semaine. Notamment, encore plus avec l'arrivée de deux jolies plantes qui, elles, ne sont pas au potager, mais qui sont à nos côtés avec ma femme, ces deux petits bouts de choux de 7 et 9 ans, qui prennent sacrément de place dans cette équation qui la bouleverse complètement. Et comment essayer d'être à la fois un bon père, un bon parent, d'être un bon jardinier, d'être un bon travailleur, parce qu'on a aussi un travail à côté du jardin. Et ouais, c'est vraiment pas simple dans notre vie de dingue, dans notre société très exigeante, où il faut répondre à plusieurs critères. Et j'ai adoré écrire vraiment tous ces chapitres. Et je suis sûr que là aussi, peut-être pour les plus jeunes, mais même aussi pour les moins jeunes, ça vous intéressera peut-être de voir tout ce cheminement de vie vers un rêve au départ, qui devient quand même petit à petit réalité. J'aborde aussi l'aspect purement pécuniaire, l'aspect argent, pour montrer si un potager est rentable ou pas. Mais rapidement, je l'additionne avec une valeur beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus émotionnelle, qui fait elle d'ailleurs pencher la balance du bon côté, et qui montre à quel point un potager peut être rentable, j'aime pas trop ce mot, mais peut apporter bien plus que le peu qu'on y dépense. Là aussi, ça a été un grand plaisir d'écrire ce chapitre, même si le côté chiffré n'était pas forcément le plus plaisant. Mais c'est important aussi de dire qu'un potager a quand même un coût, que ce soit en temps, en place, en matériel, en responsabilité. Mais c'est important aussi, et surtout c'est beaucoup plus un plaisir de montrer tout ce que peut apporter un potager, le fait d'en récolter bien sûr des légumes, mais bien plus que ça encore, le fait d'exister au travers de cette production de légumes. On devient non plus consommateur, on devient non plus acheteur, mais on devient au contraire producteur. On passe de l'autre côté de la balance, et ça, ça change bien des choses dans son esprit, en tout cas dans sa tête. Pour finir le livre, je vous parle aussi de toute mon expérience accumulée avec le poulailler, comment il complète parfaitement le potager, comment il permet de faire un apport de matière organique via le fumier des poules, et puis aussi bien sûr comment le poulailler complète l'autonomie alimentaire vers laquelle on tend en ayant un potager, avec bien sûr les œufs des poules qui sont totalement incomparables eux aussi avec les œufs du commerce. Pour résumer ce livre, ce sont 240 pages, grand format en plus, 80 000 mots, c'est l'équivalent de 400 pages d'un livre en format standard, avec 300 photos qui viennent toutes du potager pour illustrer au mieux tous mes propos. Vous avez le lien sous la vidéo pour acheter directement le livre aux éditions Terre Vivante, sachez que vous pourrez le trouver aussi sur tous les sites marchands, dans toutes les bonnes librairies, et notamment dans les petites librairies indépendantes, c'est important de penser aux petits libraires. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à la chaîne, pour cette passion partagée, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ! Ciao ciao !